Good day, we are coming on the air with breaking news about the death of an American music icon. Prince, the innovative one-of-a-kind artist who has given us so much great music over the decades, has been found dead. Prince a vendu 100 millions d'albums à travers le monde. C'est un des artistes les plus lucratifs de tous les temps. Il travaillait de manière obsessionnelle. Il a gagné 7 Grammys, un Golden Globe et un Oscar. C'était un génie, aucun doute. Mais son succès s'accompagne d'une intense pression que l'artiste a parfois du mal à gérer. Il avait un trac monstrueux. Sa maison de disques voulait le posséder, le contrôler. Il s'était juré que ça n'arriverait jamais. Le 21 avril 2016, l'étoile du prince s'est éteinte à tout jamais. Il avait 57 ans. Je ne peux pas croire, je ne peux pas croire qu'il est mort. Ça m'a fait un choc quand j'ai appris la nouvelle. Beaucoup de gens ont encore du mal à surmonter le choc et la surprise et à comprendre comment ça a pu arriver. Pourquoi Prince, qui faisait si attention à sa santé, qui refusait tabac, alcool et drogue, a-t-il pu mourir à seulement 57 ans ? Son décès était-il un accident tragique ? Ou est-ce que sa mort mystérieuse s'explique par des raisons plus sombres ? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies dans le cadre d'enquêtes. Il dirige désormais le service de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis. Voici les documents médicaux issus de l'autopsie de Prince. En 20 ans de carrière, j'ai appris qu'il fallait passer en revue toutes les informations disponibles pour déterminer les circonstances de la mort de quelqu'un. Donc, je vais me servir aussi des reportages de l'époque et des dépositions des témoins pour comprendre comment et pourquoi Prince est mort. 14 avril 2016, Atlanta, en Géorgie. 7 jours avant sa mort. Prince donne le dernier concert de sa tournée Piano et Microphone. La tournée Piano et Microphone était un changement de cap. Une sorte de réflexion autobiographique sur son enfance. Le piano est le premier instrument de musique dont il est appris à jouer. Il voulait un spectacle dépouillé, avec seulement lui, son micro, son piano et son public. Il maîtrisait tout. Ce qu'il chantait, comment il le chantait, quand il chantait. Il était sur un petit nuage. C'est comme un concert unplugged. J'avais déjà entendu quelque chose comme ça à la maison et au studio des années avant. C'était sa manière d'évoluer vers la maturité en tant qu'artiste. La tournée est un succès. Mais dans 7 jours, Prince ne sera plus de ce monde. La première chose que je remarque est qu'au moment de sa mort, il avait 57 ans, qu'il ne pesait que 55 kilos. Il mesurait 1,57 m, c'est très maigre pour un homme de son âge. C'était peut-être dû au fait qu'il travaillait énormément. Mais il y a une autre raison. Je dois me pencher sur ses antécédents médicaux. Prince Rogers Nelson est né dans un quartier pauvre de Minneapolis le 7 juin 1958. Sa mère Maddy et son père John étaient musiciens de jazz et surtout de fervents adventistes du 7e jour. Leur mariage ne durera pas et Prince part vivre avec son père au moment de la séparation. Son père était très strict. Il m'a raconté que son père avait un piano, mais ne le laissait jamais en jouer. Son père le frappait si fort qu'il le faisait tomber de son siège s'il osait toucher le piano. Quand son père le met à la porte, Prince s'emménage chez un ami d'enfance. Ensemble, ils transforment le sous-sol en studio de répétition. C'est à ce moment-là que je l'ai découvert sur le plan musical. Je passais les voir pour répéter dans leur cave. Je me souviens qu'il était très timide. Il était très timide en public. Dès qu'il devait parler ou dire quoi que ce soit, ce n'était pas normal pour lui. Pour lui, ce qui était normal, c'était de se donner en spectacle. Et il n'avait pas son pareil. Dès qu'il jouait de la guitare ou du piano, on voyait tout de suite de quoi Prince était capable. L'immense talent musical de Prince est un don de naissance. À 11 ans, il joue déjà du jazz au piano de son père. Il avait écrit ses premiers morceaux à l'âge de 9 ans. Et à 12 ans, il savait jouer de la guitare, de la basse, du piano, de la batterie et du clavier. À l'âge de 19 ans, son talent est enfin reconnu et Prince enregistre son premier album. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. D'un point de vue artistique, il ne voulait pas être produit. Il voulait se produire lui-même et il savait très bien le faire. Il est entré en studio et a enregistré son premier disque à la vitesse de l'éclair. Il avait tellement d'idées géniales. L'année suivante, le titre « I want to be your lover » devient son premier disque d'or. Et les succès s'enchaînent. Parmi ses tubes, on compte 1999, Little Red Corvette et la célèbre bande originale du film Purple Rain. Prince est désormais une star internationale. Sa soif de réussite lui vient d'un manque de reconnaissance durant l'enfance. Tout le monde a besoin de validation. Tout le monde aime ça. Mais lui recherchait l'amour et l'approbation auprès de ses fans. Prince a eu une enfance difficile, mais il traînait un lourd fardeau que j'ai découvert dans son dossier médical. Il était atteint depuis l'enfance d'épilepsie, une maladie cérébrale débilitante. Toute personne qui a connu des crises d'épilepsie ou en a été témoin sait à quel point c'est horrible. Mais les enfants ne peuvent pas comprendre et en général, ils se moquent de vous. Vous ne faites plus partie de la bande. À cause de sa maladie, Prince est rejeté par sa communauté religieuse. En effet, les crises d'épilepsie sont perçues comme une malédiction. Les crises d'épilepsie peuvent être très violentes. Les médecins sont d'ailleurs incapables de les expliquer entièrement. C'est une décharge électrique qui provoque des tremblements et des convulsions impressionnantes et parfois, elle peut entraîner une perte de connaissance. Cela dit, je vois que les crises ont cessé lorsqu'il avait 7 ans. L'épilepsie a disparu du jour au lendemain. En général, elle dure toute la vie mais parfois, elle s'arrête sans raison apparente. Donc je ne pense pas que cette maladie ait joué un rôle quelconque dans sa mort. Mais quelque chose s'est produit dans les semaines qui ont précédé sa mort. Quelque chose qui pourrait s'avérer important. Jeudi 7 avril 2016, Paisley Park, à Shanahan, dans le Minnesota. Deux semaines avant sa mort. La dernière date de la tournée de Prince doit être reportée à la dernière minute. Les notes personnelles de Prince indiquent qu'il souffrait de la grippe, qu'il avait de la fièvre, des courbatures et qu'il était léthargique. Autant dire qu'il n'était pas en état de donner un concert. La grippe peut parfois déclencher une pneumonie. C'est une inflammation des poumons qui se remplissent de fluides. Elle s'accompagne de toux, de fièvre, de frissons et de difficultés respiratoires. L'oxygène peut avoir du mal à atteindre le sang. Dans des cas extrêmes, les complications de la pneumonie sont mortelles. Rien qu'aux Etats-Unis, on compte environ 35 000 décès dus aux complications de la grippe. Si Prince a vraiment eu la grippe, il a bien fait de rester au lit pour se remettre sur pied. Son concert a été reporté d'une semaine. 14 avril 2016, à Atlanta en Géorgie. 7 jours avant sa mort. Prince est de retour sur scène pour la dernière date de sa tournée. Selon certains de ses fans, la star a l'air épuisée. Ceux qui se trouvaient près de la scène ce soir-là, ont dit qu'il avait l'air un peu frais et pâle. Et ils étaient un peu inquiets pour sa santé. C'est le public qui chantait la majorité des paroles des chansons qu'il jouait au piano. Prince est célèbre pour ses aftershows interminables. Mais ce soir-là, en sortant de scène, il souhaite rentrer chez lui. Il prend l'avion pour Minneapolis le soir même. Je ne peux écarter la possibilité d'une détérioration de l'état grippal de Prince, mais clairement, il y avait autre chose de plus grave. Ses fans racontent qu'il avait l'air pâle et faible lors de ce concert. Et la rumeur selon laquelle il n'était pas encore totalement remis de sa grippe a pris un tour plus sombre lorsque le chanteur a perdu connaissance dans l'avion. Vendredi 15 avril 2016, aéroport international Quad City à Moline dans l'Illinois. Six jours avant la mort de Prince. Vers 1h du matin, les urgences reçoivent un appel de détresse. Vers 1h30, le vendredi matin, une ambulance vient à la rencontre du jet privé de Prince. Quelques minutes plus tard, l'artiste encore inconscient est pris en charge par les ambulanciers. Ces derniers lui font une injection appelée « piqûre de la dernière chance » pour qu'il reprenne connaissance. En quelques minutes, Prince revient à lui. Son amie Judith Hill est avec lui. La nouvelle de l'incident arrive rapidement à Minneapolis. J'étais sous le choc. Je lui ai immédiatement envoyé un texto. Est-ce que tout va bien ? Je me suis tout de suite inquiété. Selon les informations que nous avons eues, il s'agissait probablement de déshydratation. Prince ne s'est pas évanoui à cause de la déshydratation. Dans la plupart des cas, cette piqûre de la dernière chance n'est utile que si les secours soupçonnent qu'il s'agit d'une overdose. L'ingrédient actif d'une telle injection s'appelle la naxolone. Elle se fixe au même récepteur du cerveau que les produits narcotiques, mais permet d'en inverser les effets. Je trouve ça très étonnant que Prince ait fait une overdose de drogue. On sait qu'il avait une vie très saine et qu'il était contre le tabac, l'alcool et les drogues en général. Je ne l'ai jamais vu prendre la moindre drogue. Il ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas de cigarette. Il était contre tout ça. On n'avait pas le droit de se saouler en coulisses et même de boire la moindre goutte en sa présence. Les drogues étaient un motif de renvoi. Pourtant, j'ai ici la transcription d'une interview dans laquelle il est dit que, selon un membre de sa propre famille, Prince était un gros consommateur de cocaïne. C'est la belle-sœur de Prince, Lorna, qui a fait ces étonnantes révélations à son avocat. Lorna était comme une mère pour Prince pendant son enfance. Elle l'aimait beaucoup et s'est fait beaucoup de soucis tout au long de sa carrière. Et c'est pour ça qu'elle m'a parlé de sa consommation de drogue. Elle pensait qu'il prenait tellement de drogue qu'il risquait de mourir d'une crise cardiaque. Elle m'a dit, au cas où quelque chose lui arrive, au cas où il meurt dans des circonstances suspectes, « Je veux que vous parliez à ma place. » C'est un développement surprenant parce que Prince était ouvertement contre les drogues. Alors si c'est vrai, il faut que je découvre quand et comment Prince a commencé à prendre de la cocaïne. En 1979, l'artiste vient de passer presque un an à enregistrer un album. Sa maison de disques exige qu'il entame une tournée promotionnelle. Il fait sa première apparition télévisée dans la célèbre émission de Dick Clark, American Bandstand. Un des incidents les plus révélateurs du début de sa carrière, c'est son interview avec Dick Clark, au cours de laquelle il a complètement perdu pied. Il est complètement muet. Et après l'émission, ses amis se sont moqués de lui. Il s'est juré que ça, ça ne se reproduirait plus jamais. Vous ne savez pas ce que vous faisiez? Je ne sais pas. À mesure que son succès grandissait, il est devenu de plus en plus timide pendant les interviews. De nombreuses personnes affirment que Prince a commencé à prendre des substances psychotropes à l'époque de Purple Rain. Quelques années seulement après le succès mondial de Purple Rain, Prince n'a plus aucun mal à donner des interviews pour les télévisions du monde entier. La légende voudrait qu'il ait surmonté son trac grâce aux drogues. Peut-être les drogues lui servaient-elles à des tâches bien spécifiques. Donner des interviews, communiquer avec ses fans, avoir autant de facilité à monter sur scène qu'à composer. Prince n'a pas commencé à prendre de la cocaïne pour le plaisir. Il l'a fait parce qu'il avait peur de monter sur scène. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, ce qui devait n'être qu'une solution ponctuelle au début s'est transformé en habitude. J'ai ici un document du bureau du shérif de Carter Conte qui, s'il dit vrai, laisse penser que Prince avait des problèmes avec dès 2011. Une fille qui accompagnait Prince en tournée a appelé le bureau du shérif depuis l'Allemagne pour dire que le chanteur n'arrivait plus à surmonter ses problèmes de drogue et leur demander de faire quelque chose. Il semblerait que c'est Prince lui-même qui lui a demandé d'appeler. À en croire cette histoire, il semblerait que Prince ait cherché à se faire aider et que la police n'ait pas réagi. Il a peut-être été abandonné à son sort dans sa bataille contre la cocaïne. Si ça lui est arrivé, alors c'est extrêmement triste. Je serais très déçue d'apprendre qu'il était accro à quoi que ce soit. Il semblait si fort mentalement et physiquement. Ce serait très difficile pour moi d'accepter qu'il était en réalité ce genre de personne. Vendredi 15 avril à Moline dans l'Illinois, six jours avant la mort de Prince. Après avoir reçu l'injection salvatrice, Prince s'est conduit à l'hôpital le plus proche afin de passer la nuit en observation. J'ai été choqué comme beaucoup de fans en apprenant qu'il y avait eu un atterrissage d'urgence. C'était la première fois qu'on racontait que Prince avait touché à la drogue. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucune trace dans son dossier médical d'une quelconque consommation de cocaïne. En revanche, il est indiqué que Prince a consommé une autre drogue durant la semaine précédant sa mort, du percocète. Le percocète est un analgésique puissant qui permet de soulager la douleur en cas de blessure ou d'opération chirurgicale. Le dossier mentionne une opération importante en 2010. Ça pourrait expliquer les antidouleurs. De 1979 à 2007, presque trois décennies de tournées quasi-perpétuelles au cours desquelles Prince parcourt le monde pour donner plus de 1000 concerts. Prince s'épuisait vraiment avec les concerts, les spectacles, les répétitions et tant d'autres choses. Il travaillait de manière obsessionnelle. Prince était un interprète très athlétique. Il faisait le grand écart dix fois de suite, il se trémoussait et tout ça en jouant au moins d'un instrument et en chantant. Mais physiquement, Prince paye très cher ses tournées épuisantes. Il souffrait des chevilles, des genoux, du dos, toutes les douleurs classiques d'un danseur de ballet. Sauf que lui était un petit jeune qui n'avait jamais pris un seul cours de danse et qui s'était lancé tête baissée. Peut-être qu'il prenait des médicaments contre la douleur. Ce serait normal. Quand on a mal en permanence, il faut prendre quelque chose pour supporter la douleur. Certaines sources affirment que Prince souffrait de migraines chroniques dès le début des années 90 et qu'en plus, il avait besoin d'une opération de la hanche dès 2005. Prince a d'abord refusé l'opération parce qu'il était devenu témoin de Jéhovah et qu'il ne pouvait accepter de transfusion sanguine. Mais un remplacement de la hanche ne nécessite pas forcément de transfusion sanguine. Donc il a été opéré en 2010. Six ans après l'opération, il ne devait plus ressentir de douleur. Pourtant, il est mort d'une overdose d'antidouleurs. Alors, en consommait-il encore ? Selon une théorie, il s'en servait pour soulager les désagréments qui accompagnent une infection au virus HIV. Le percocète est seulement prescrit aux patients qui en souffrent. Un article paraît dans la presse à sensation qui affirme que Prince était connu pour sa vie sexuelle débridée et qu'il est mort du sida. Je sais que c'était un coureur de jupons et qu'il adorait les femmes. Je pense que parfois, il était capable de rester avec une seule femme pendant un mois de temps en temps. Les femmes l'adoraient. C'était un homme mais avec un côté féminin très marqué. Il fait de nombreuses conquêtes parmi ses amis artistes. Il leur écrivait des chansons et il leur donnait de bons conseils. Il était très respectueux. Quand il était avec moi, j'avais toute son attention. Il était très aimant. Nous étions très proches. C'était incroyable. Prince était quelqu'un de très sexuel. Quand on devient célèbre, la première chose dont on se rend compte, c'est la facilité avec laquelle on obtient ce qu'on veut. Avant la gloire, Prince n'avait pas eu beaucoup de chance en amour. C'est pour ça que le succès lui a un peu fait perdre la tête de ce point de vue. Les gens affirment qu'il a eu des centaines, voire des milliers de partenaires sexuels. Si Prince a eu des relations non protégées avec de nombreux partenaires, alors ses chances de contracter une maladie sexuellement transmissible comme le sida augmentent. les malades souffrent de douleurs, de lésions neurologiques, d'inflammations, pancréatites, d'arthrites et d'autres problèmes de santé. Prince a affirmé qu'il avait la grippe au cours des semaines précédant sa mort. Les malades du sida ont souvent des symptômes similaires. Ils perdent également beaucoup de poids et c'est le cas de Prince qui pesait 55 kilos à sa mort. De plus, sa propre sortie car a déclaré dans une interview que son frère lui avait confié qu'il n'avait plus que deux ans à vivre. Mais cette théorie est largement rejetée. Prince était un maniaque du contrôle. Il est impensable qu'il ait eu des rapports sexuels non protégés. Il n'existe aucune preuve disponible qui permettent d'appuyer la théorie selon laquelle Prince souffrait du sida. S'il avait été en phase terminale, il aurait été bien trop faible pour se produire sur scène les jours précédant sa mort. Donc, je ne crois pas que le sida soit la cause du décès. Mais je veux savoir pourquoi il a continué à prendre des analgésiques. Samedi 16 avril 2016, Paisley Park à Shanahan dans le Minnesota, cinq jours avant sa mort. Le soir suivant son overdose d'antidouleur dans l'avion, Prince semble avoir retrouvé suffisamment de force pour organiser une fête à Paisley Park. Tout le monde attendait qu'il fasse son apparition pour s'assurer qu'il allait bien. Les gens étaient inquiets suite à l'atterrissage d'urgence de l'avion. Mais Prince est visiblement parfaitement remis. De mon point de vue, il allait très bien. Il avait très bonne mine. C'était le Prince qu'on connaissait. Ces fêtes commençaient vers une heure du matin, mais personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. C'était toujours intéressant parce qu'il utilisait cet espace pour tester de nouvelles choses et avoir des retours directs. Quand il n'est pas en tournée, Prince passe son temps à écrire et enregistrer de nouvelles chansons pour son prochain album. Il avait tellement d'idées de chansons qu'il ne s'arrêtait jamais d'enregistrer. Il l'enregistrait perpétuellement. En y repensant, je pense qu'on peut dire que Prince était un drogué de travail. Ce n'est peut-être pas le bon mot, mais il adorait ce qu'il faisait. C'était sa passion et il ne pouvait pas s'arrêter. Il avait l'habitude de répéter pendant si longtemps que les autres musiciens tombaient de sommeil. Prince pouvait rester éveillé pendant des jours. Il avait un groupe de 12 personnes et un studio à disposition en permanence. Les amplis du studio n'étaient jamais éteints. Certains estiment que c'est l'addiction à la cocaïne de Prince qui alimente sa créativité. La cocaïne lui donnait tant d'énergie qu'il n'arrivait plus à dormir plusieurs jours de suite. S'il prenait ensuite du percocète, c'était justement pour redescendre après la cocaïne. Plus on s'habitue à tel ou tel médicament, plus on doit augmenter les doses et plus on devient dépendant physiquement mais aussi psychologiquement. Donc je pense qu'il a développé une sorte de dépendance à cause de ce mode de vie. Il avait besoin de telles pilules pour sortir du lit, de telles autres pour donner un concert. Et là, ça devient un réflexe de Pavlov. On le fait sans y penser. Ce qui m'étonne, c'est que Prince semble avoir été tout à fait capable de contrôler sa consommation de drogue pendant des années. Alors que s'est-il produit cette fois-ci ? Son amie proche, Judith Hill, était avec lui quand il a fait une overdose supposée dans l'avion. Elle a dit quelque chose après l'incident qui pourrait expliquer ce qui s'est passé le soir fatidique. Judith a révélé que Prince, effrayé par son overdose, lui a juré qu'il arrêterait de prendre des analgésiques. Pour l'artiste qui a farouchement caché son addiction pendant des années, c'est un tournant majeur. Quand on cache quelque chose, c'est parce qu'on en a honte, pas parce qu'on en est fier. En temps normal, c'est difficile de garder pour soi ce genre de choses. mais il faut prendre en compte le pouvoir qu'il avait sur les gens qui le côtoyaient. Il était le prince. Dans son monde, il était littéralement et métaphoriquement le monarque. Donc, on imagine mal des membres de son entourage lui dire quelque chose ou se mêler de sa vie privée, même s'il désapprouve son comportement. personne n'aurait qui était le prince. Personne n'aurait osé lui faire la moindre remarque parce qu'il était vraiment le chef. S'il était accro à ça, il aurait eu beaucoup de mal à le reconnaître. Parce qu'il était contre toute forme de dépendance. Selon lui, être accro à quoi que ce soit était un signe de faiblesse. Il n'aurait vraiment pas supporté que ça se sache. Mercredi 20 avril 2016, au centre médical North Memorial à Robinsdale dans le Minnesota, un jour avant sa mort. Prince est venu voir son médecin traitant, le docteur Schulenberg, pour effectuer quelques analyses. L'injection que Prince a reçue le soir de son overdose a nettoyé son organisme de toute drogue. Les analyses pratiquées par le docteur Schulenberg quelques jours plus tard n'indiquent aucune substance contrôlée. Ce qui laisse penser que Prince a effectivement tenu parole et n'a pas pris d'antidouleur. Le même jour, l'une des assistantes de Prince appelle en Californie le docteur Howard Kornfeld et lui demande de venir le plus vite possible à Pesley Park. Le docteur Kornfeld n'est pas en mesure de se déplacer sur le champ. Il envoie son fils Andrew, spécialiste du sevrage, qui doit arriver sur place le lendemain matin. Cet appel à un spécialiste de la dépendance suggère que Prince souffrait d'une addiction aux analgésiques et qu'il était déterminé à s'en défaire. Mercredi soir, 20 avril 2016, Pesley Park, à Shanasson, dans le Minnesota, 8 heures avant sa mort. Prince dîne seul. Son cuisinier déclarera plus tard à la police que le chanteur était pâle et avait mauvaise mine. Jeudi 21 avril 2016. On raconte que Prince est introuvable. Andrew Kornfeld arrive de Los Angeles. Avec une assistante de Prince, il se met à la recherche de l'artiste. en arrivant dans ses appartements privés, ils font une terrible découverte. Prince est étendu sur le sol. Il est inconscient. Il ne respire plus et il n'a plus de peau. à 9h43, Kornfeld appelle les urgences. Les premiers secours arrivent sur place, mais ils sont incapables de le ranimer. À 10h07, le décès de Prince est prononcé. Les ambulanciers estiment que sa mort remonte à 6h. Les enquêteurs écartent la thèse de l'homicide. Ça m'a secoué quand j'ai appris la nouvelle et quand j'ai su comment il était mort. Ça m'a complètement secoué. Quand j'ai effectivement réalisé qu'il n'était plus là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'une partie de moi, de mon enfance et de ma vie avait disparu. C'était mon premier amour. Quand Prince est mort, la planète était sous le choc. La réaction autour du monde a été incroyable. Des villes entières ont arboré la couleur violette. Personne n'arrivait à comprendre sa mort. Il avait 57 ans. Beaucoup trop jeune pour mourir de causes naturelles. Pas de maladies ou d'addictions connues. Il n'était rien arrivé. Pas d'accidents ou quoi que ce soit de ce genre. Il est simplement mort. Les gens ont trouvé ça choquant, tragique, mystérieux et incompréhensible. Tandis que le monde attend les résultats de l'autopsie de Prince, les spéculations vont bon train sur les circonstances et les raisons du drame soudain. Le dernier soir de sa vie, l'absence d'un témoin laisse place à toutes les suppositions. Il était de plus en plus frêle, très maigre. Il était tourmenté et il était seul. Il y avait des gens qui faisaient tout à sa place. Il y avait toujours quelqu'un avec lui. Si l'incident à bord de l'avion avait eu lieu avant ça, je ne comprends pas pourquoi on l'a laissé tout seul. Selon son chef de cuisine personnelle, qui est la dernière personne à l'avoir vu vivant, Prince avait l'air malade depuis plusieurs mois. Il semblait toujours grippé ou enrhumé. Il mangeait peu et il ne buvait quasiment jamais d'eau. Certains des symptômes décrits par le cuisinier, la perte d'appétit, les douleurs chroniques, les migraines, les crampes, peuvent avoir de nombreuses causes. Mais d'autres me laissent penser que peut-être Prince souffrait d'une grave dépression. Un employé de Paisley Park a raconté avoir découvert une lettre d'adieu dans laquelle, selon lui, Prince aurait affirmé qu'il fallait que la douleur cesse. même si ça voulait dire mettre fin à ses jours et qu'il était peut-être temps d'en finir. Si cette lettre dit vrai, alors il faut que je sache de quelle douleur parle Prince. Lors des funérailles du chanteur, son ex-petite amie Anna Fantastique apprend une terrible nouvelle. J'ai entendu quelqu'un de sa famille dire qu'il présentait peut-être certains signes d'un Alzheimer précoce. On raconte qu'il avait besoin d'un écran sur scène pour lire les paroles. Il avait même tendance à oublier ce qu'il devait jouer à la guitare. Et pour lui, ça a dû être terrible de se rendre compte de ça. Il n'est pas rare que des malades mettent fin à leurs jours plutôt que d'affronter une maladie aussi débilitante. Je ne suis pas convaincu par la théorie du suicide. Si Prince était déprimée au point de se suicider, pourquoi aurait-il fait tant d'efforts pour se défaire de son addiction ? Et pourquoi attendre la veille de l'arrivée d'un spécialiste du sevrage qui doit arriver le lendemain pour passer à l'acte ? Est-ce qu'il l'aurait fait déplacer depuis Los Angeles s'il avait effectivement l'intention de se suicider ? Je ne pense pas qu'il ait mis fin à ses jours et le bureau du shérif non plus. De plus, la personne qui affirme avoir découvert cette lettre d'adieu s'est avérée incapable de la montrer à qui que ce soit. Il est impossible de prouver son existence. Pour finir, six semaines après les faits, le médecin légiste révèle les circonstances de la mort de Prince. Prince est mort d'une overdose d'un analgésique puissant appelé fentanyl. C'est un opioïde 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus que l'héroïne. La substance cible ce qu'on appelle le circuit de la récompense du cerveau en l'inondant de dopamine, l'hormone du bien-être. Ça produit un effet euphorisant mais une overdose de fentanyl peut être mortelle. Elle s'attaque au système respiratoire et entraîne la mort en ralentissant la respiration jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Prince semblait s'être donné les moyens d'en finir avec ses problèmes de dépendance. Alors pourquoi prendre un analgésique aussi puissant ? Les symptômes décrits par le cuisinier de la star défunte fournissent un indice crucial. Ces symptômes suggèrent que Prince souffrait peut-être de sevrage médicamenteux. L'injection pratiquée dans l'avion a nettoyé son corps des effets des produits narcotiques. Il faisait tout pour ne pas rechuter dans son état de dépendance supposé. Donc, au moment de prendre son dernier repas, il a tenu une semaine sans drogue. La fièvre, les nausées et les crampes dont il souffrait selon le cuisinier l'ont peut-être poussé à replonger et à prendre ce qu'il pensait être un médicament qu'il connaissait bien. Cependant, les cachets qu'il a pris n'étaient pas étiquetés correctement. Selon un rapport, quand la police a analysé la scène de crime après la mort de Prince, un certain nombre de flacons de vitamines et d'aspirines en vente libre ont été retrouvés et envoyés au laboratoire pour analyse. Les résultats sont troublants. Ils révèlent que les flacons d'apparence anodins contenaient un analgésique puissant, du fentanyl. Cette substance est si puissante et addictive qu'aucun médecin digne de ce nom n'en prescrirait une dose illimitée à un patient. Le rapport d'enquête sur la mort de Prince montre qu'aucune ordonnance pour ce type de produit ne lui avait été délivrée dans l'État du Minnesota au cours des 12 mois précédents. Donc, il a obtenu ces pilules de manière illégale. Pour ne pas être remarqué, ces analgésiques illégaux avaient été dissimulés dans des flacons d'aspirine et de vitamines. Seuls 2 mg de fentanyl peuvent être mortels. Mais les fabricants de ces produits sont peu scrupuleux sur les doses contenues dans chaque comprimé. Le rapport du légiste indique que Prince est mort d'overdose de fentanyl et certaines sources précisent que les doses étaient très importantes. Prince gérait son addiction supposée depuis longtemps. Il connaissait bien les drogues et les dosages qu'il était capable de supporter. J'en déduis que Prince ne devait pas être conscient du fait qu'il a pris du fentanyl ce soir-là. Je pense que la mort de Prince est un accident tragique que l'on pourrait apparenter à un homicide. Malheureusement, les overdoses analgésiques puissants augmentent de manière exponentielle aux États-Unis. Je me dois de faire remarquer que les fabricants et distributeurs de fentanyl dans des flacons de médicaments en vente libre peuvent être considérés comme des meurtriers. Prince nous a montré que les rêves pouvaient devenir réalité. Il est parti de rien. Il n'avait rien et il a connu un immense succès. Ça prouve que tout le monde est capable de faire et devenir ce qu'il veut à condition de travailler suffisamment. Il réunissait tout le monde peu importe votre âge ou votre couleur de peau. Sa musique va rester très 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 longtemps. L'étoile de Prince a brillé plus fort et plus longtemps que la plupart des autres artistes. Il a fait le bonheur de millions de fans dans le monde entier. Mais comme il le disait lui-même dans son tube «1999 », la vie n'est qu'une fête et toutes les fêtes doivent s'arrêter. de la vie n'est qu'une fête 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 – Sous-titrage ST' 501 c'est Merci.